« Je ne veux pas voir de l'autofiction sur ce qui m'a détruite », dit Nora. Nora s'oppose à son aîné. Elle est en train de monter une pièce qui fait le récit de leur enfant, celle de trois sœurs franco-algériennes, Zora, interprétée par Isabelle Adjani, Nora, jouée par Maïwène, et Djamila, interprétée par Rachida Brachny. Toutes trois vivent dans l'absence de leur frère, Reda, enlevés tout petits par leur père et cachés en Algérie. Avec aussi Fetouma Bouamari dans le rôle de la mère, avec Afsia Herzi dans celui de Zora, et l'écrivaine Faye Zagouen, la cousine algérienne. Trois générations de femmes en prise avec un passé si présent, sœur, bande-annonce. Ça va maman ? Mamie, je vais jouer ton rôle dans la nouvelle pièce de maman. Tu comptais nous le dire quand ? J'ai pas envie de vivre ça. C'est la tenue permanente, d'accord ? Vous êtes elle. Comment tu oses faire une pièce sur ma vie ? Tu m'arrêtes cette pièce. Ben non, je peux pas faire ça. J'ai pas 15 ans, maman. Est-ce que t'as pensé aux conséquences de ce que t'es en train de faire ? Est-ce que t'as pensé à maman, d'abord ? Mais t'as qu'à aller voir un putain de psy et arrêter de nous mettre comme ça en pâture. J'ai reçu un appel d'Alger. Votre père, il a fait un AVC. Toi, l'aîné, tu vas partir avec tes sœurs. Tu vas voir ton père à l'hôpital. Je peux pas faire ça. Je peux pas vivre ça. Ça fait 29 ans qu'on l'a enlevé. Il va parler. Il va dire, il a caché mon fils ! Le père s'étant appobrié de livrer de famille, enlèvement illégal. Hélas, la France ne peut rien faire pour vous. Bonjour Yamina Benghigi. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Peut-on faire de son histoire familiale matière à fiction ? Pourquoi ressasser le passé, s'exposer, prendre le risque de blesser ? On imagine que vous vous êtes posé toutes ces questions avant d'attaquer ce film. Oui, c'est un scénario que j'ai commencé en 2009. Donc, ça m'a permis de faire mûrir cette idée. Mais surtout, nous sommes d'une génération, puisqu'on parle de... Nous sommes françaises issues de l'immigration algérienne. Et dans notre histoire personnelle, nous ne sommes jamais donnés le droit de nous raconter. Enfin, nous n'avons pas de culture du divan. Parce que parler, c'est trahir. C'est trahir l'histoire de la première génération. C'est-à-dire qu'eux n'ont toujours pas à parler. Mais tout comme les pieds noirs, toute cette génération-là n'a pas livré. Donc, dire des choses sur sa famille, dire des choses sur l'intime de nos histoires, ça englobe la trahison. Et j'étais hantée par cette idée de trahir. Mais quand on fait du cinéma, on tourne autour de l'intime. Si on ne peut jamais arriver jusqu'à soi, jusqu'au cœur de son histoire, c'est-à-dire de ce que je suis et ce que sont les actrices aussi dans leur vie. Là, je parle d'Isabelle Adjani, Maïwane, Afzia, Faizaghen et Rachida Vrakni. On est dans une génération. Donc, il y a déjà plusieurs générations. Mais on est toujours sur ce terreau-là. Parce que la France et l'Algérie, rien n'est simple. Je veux dire, voilà. Donc, je suis arrivée sur la pointe des pieds en me disant, j'y vais. Au fond, quelle histoire vous aviez choisie ou vous avez voulu coucher sur le divan ? Alors, c'est une histoire. Je dis toujours que ce film est à 30% autobiographique. Dans la venue de mes parents qui sont venus pendant la guerre d'Algérie, ils ont participé à cette guerre de libération. Mais surtout, l'incapacité pour nos pères à accepter l'émancipation de leurs femmes. Donc, l'émancipation des filles. C'est un film qui raconte la convocation des trois sœurs à un moment donné de leur vie. Puisqu'il y a eu une tragédie, un rapte d'enfants. On vient de retrouver le père. Il est en Algérie. Et il faut qu'elle parte à la recherche de ce père qui doit livrer ce fameux secret. C'est un film sur la sororité. Alors là, de manière même un peu plus universelle. C'est-à-dire, à quel moment dans une famille nombreuse, on va toujours convoquer les sœurs. Et on remettra toujours les nez en premier, en disant que c'est à elle de gérer cette histoire. Et en parallèle, Zora, qui est Isabelle Adjani, elle a décidé de transgresser, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, elle a décidé de mettre en scène au théâtre une partie de l'histoire de sa famille. Donc, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et c'est en même temps, pour moi, l'occasion de dire la difficulté quand même de cette double appartenance. Enfin, ce sont des mots magiques quand on dit double appartenance, double culture. Mais ce n'est pas simple. Et cette histoire franco-algérienne, vous avez choisi de la traiter du point de vue des femmes, avec aussi un regard féminin qui a lui aussi été trop longtemps occulté. Ces voix de femmes, on les a peu entendues, mais aussi par le prisme de la famille, à la fois victime de la guerre, la famille se déchire quand elle doit partir, mais elle est aussi la solution à vous entendre et à voir ce film Sœur Yamina Bengengi, une famille qui demande réparation. Vous êtes resté, vous, proche de la vôtre, à partir du moment où vous avez lancé ce projet. Vous le dites, faire un film, faire une pièce de théâtre, c'est trahir d'une certaine manière. Vous êtes resté proche de votre famille quand vous avez choisi de vous approprier ce récit et de le rendre public, d'ouvrir la bouche, de casser le tabou. Alors, il y a beaucoup de fictions aussi, mais il y a la réalité du rapte dans mon histoire. Du frère ou d'une sœur, en tout cas d'un enfant de la famille. Une sœur et un frère que nous avons retrouvés. Mais on ne va pas raconter tout le film, mais en ce qui concerne ma famille, ça a été un drame. Donc, nous sommes une famille assez soudée autour de ma mère, mais avec des drames qui se sont passés. Et là, ça s'est bien passé. Ça y est, tout le monde a vu le film. Donc, c'était important. Personne ne l'a vu en même temps. Et ils ont compris aussi ce qu'était la fiction, ce qui devenait aussi un film sur les femmes, un film sur la solidarité féminine. Et aussi la difficulté en France de regarder ces familles. De regarder ces familles. C'est-à-dire que nos mères ont été dans le hors-champ du féminisme. C'est-à-dire que quand elles sont arrivées dans les années... Je ne parle pas de ma mère, mais je parle des mères. Des mères algériennes, lorsqu'elles sont arrivées dans les années 70 avec le regroupement familial, personne ne les a vues. Elles étaient totalement invisibles. Elles ont été totalement écartées du débat des féministes. Cela dit, les féministes, elles-mêmes, menaient un combat. Elles-mêmes, démarraient ce combat. Et beaucoup de ces femmes sont restées muettes, silencieuses, dans leurs douleurs, dans leurs drames. Et parfois, elles ont tenté l'émancipation en demandant le divorce, en récupérant leurs enfants. Mais on leur a fait payer chèrement. Parce que le film évoque assez vite la jeunesse des parents qui ont vécu par le passé la guerre d'Algérie. La maire était maquizarde. Il se termine sur le Hirak et les grandes marches anti-système dans Alger, en février 2019. Il y a une double, un parallèle de cette histoire que vous montrez avec ce film, Yamina Benguigi. Mais sur cette figure de la mère, évidemment, elle interroge par le contraste la figure du père. Ce père dont on se demande tout au long du film s'il est un héros ou s'il est un salaud. Parce que la trajectoire de la mère, combattante en Algérie, femme au foyer en France, soumise à l'autorité de son mari, elle montre aussi que les femmes ont dû encaisser l'amertume, les blessures d'égo du père des hommes de cette génération-là, fragilisée par l'exil. On écoute les mots de l'écrivaine Fexagaine qui est présente dans votre film, qui est la cousine algérienne. On parle d'immigration souvent comme si des gens n'avaient pas peine à abandonner des choses, n'avaient pas peine à reconstruire, n'avaient pas peine à se déchirer à l'intérieur. Mais l'exil, pour moi, c'est toujours une histoire triste. Pour ces gens, ce qui est dur à vivre, c'est le sentiment de tout abandonner alors même qu'ils ne possèdent rien. Mais je crois qu'ils abandonnent énormément de choses d'eux-mêmes pour pouvoir bâtir une vie et pas une vie définitive. C'est-à-dire qu'on ne s'en va pas en se disant « je pars pour toujours ». On s'en va avec cette espèce de mythe et de fantasme du retour et on met un certain temps avant d'abandonner aussi cette idée du retour. Ça fait partie des choses qu'on abandonne encore. J'ai le sentiment qu'il se transmet une énorme, une grande, grande mélancolie. Et pour les enfants, c'est compliqué de comprendre d'où elle vient cette tristesse et cette mélancolie qui ne nous appartient pas. Elle appartient à nos parents en fait. L'idée du retour. Le père s'y accroche. Il veut que ses filles ne s'intègrent pas. Oui, parce que dans le projet de départ d'un exilé, d'un immigré, alors pour beaucoup poussés par le besoin et la nécessité, ils sont venus ici travailler, mais à la demande des pays aussi. Ça a été depuis les accords déviants, les accords 62, on a eu un accord de main d'œuvre avec l'Algérie. Donc beaucoup étaient déjà là, beaucoup sont arrivés pour travailler, d'autres sont venus pour des raisons politiques. Mais dans le projet de départ, il y a un projet de retour, toujours. Et c'est ça la question franco-algérienne de la diaspora qui vit ici. C'est que ce que dit Faizagen est très juste. On la ressent cette mélancolie. D'où la difficulté pour nous de raconter des histoires et de se raconter. Parce que finalement, on finit par raconter des histoires françaises aujourd'hui. C'est nous ici, nos parents, mais on a du mal à avoir leur parole à eux. Mais ce que ce film dit aussi, c'est que c'est très difficile de s'arrimer quelque part. Nous, nous nous sommes battus beaucoup pour des questions d'enracinement, d'intégration. Avant, il y avait ce mot assimilation, mais c'est un curseur qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'on ne sera jamais... Quel est le bon choix ? Nous allons devenir françaises ou devenir complètement algériennes. Donc l'Algérie avance, la France avance. Et nous, nous faisons partie de cette histoire où on doit aujourd'hui se construire avec ces bribes des deux histoires. L'Algérie, dans mon film, est aussi un personnage. Je l'ai traité comme un personnage. Et j'ai traité ce personnage qui... L'Algérie a beaucoup de poids sur nos parents. Ce sont des nationalistes, ils se sont battus pour cette guerre d'une Algérie libre. Mais ils n'ont jamais été décrochés de là-bas. Ils se sont restés comme ça. Je pensais, ça me faisait penser à ce que tout à l'heure, le journaliste parlait des Afghans. Enfin, dans toutes les guerres aussi, quand les hommes ne sont pas décrochés. Et on ne leur a pas dit, voilà, c'est fini, vous allez maintenant vivre là ou vivre là-bas. On doit se débrouiller. Et quand cette notion de s'arrimer est arrivée, il y avait déjà des enfants. Mais la tête ne s'est jamais arrimée. Donc c'est à nous de construire ces fervents. Et cette tentative ou ces tentatives d'intégration des enfants, de se sentir bien ici, ici, Feigzagen, elle le raconte aussi dans ses livres, dans Kif Kif Demain, dans la discrétion aussi, qui a paru l'année dernière aux éditions Plon. On voit tout ce travail qui doit être fait. Et c'est intéressant de voir comment ces trois sœurs ont aussi trois profils différents, trois stratégies différentes pour tenter de s'intégrer et de se sentir bien. Et quand elles partent en Algérie, elles sont considérées d'ailleurs comme des Françaises, comme des étrangères. Qu'est-ce qui sépare pour vous ces trois sœurs ? Et au fond, qu'est-ce qui les unit ? Alors, dans les livres de Feigzagen, c'est extrêmement bien traité. Moi, je les ai traités avec des documentaires. C'est comme Mémoire d'immigrés. On a cette tentation, parce qu'on ne peut pas interroger nos parents, d'interroger tout ce qui est autour de cette histoire. La question de ce lien qui est un peu distendu, puisque nous sommes dans le pays d'accueil. Nos parents, ils ont un pays d'origine. Nous essayons, entre le pays d'accueil, le pays d'origine, de trouver notre pays. Et on y est beaucoup, nous sommes plusieurs millions. Alors, il n'y a pas de... Mais la question est toujours... Elle est très sociétale. Souvent, on dit... Récemment, on a dit, est-ce que Benzema n'est pas là pour... Ne joue pas pour... Il n'est pas français de papier, pardon. On est toujours, avec cette épée de Damoclès, à nous dire, est-ce que vous êtes vraiment française ? Mais il faut savoir que de l'autre côté, on me dit la même chose. Mais il y a un dialogue de Feigzagen qui dit, mais vous êtes algérienne par dépit ? C'est quand les Français ne veulent plus de vous. Et vous, vous étiez où dans les années 90 ? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Par contre, on vous a entendu pleurnicher en France pour plus d'intégration, pour plus d'enracinement, pour marcher. On veut être français... On n'est pas assez française. Donc, on a une chambre d'écho de l'autre côté. On nous perçoit comme ça. Et nous, on est ici. Et vis-à-vis de la fratrie, on a du mal. Donc, les sœurs sont dans cette ambiance-là quand elles partent. Mais il faut savoir que je voulais que toutes les actrices et les acteurs soient franco-algériens. C'était très important pour gagner du temps sur ce ressenti. C'est tellement complexe d'expliquer exactement parce qu'on a envie de ranger dans des cases. Vous êtes là ou vous êtes là. C'est comme ci ou c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. C'est une histoire qui est en train de se faire et de se défaire. Je pense que nous nous sommes arrimés, nous, les enfants, la première génération, la deuxième, la troisième génération. Mais on ne pourra jamais nous enlever cette algérianité qui fait partie de notre histoire et qui fait partie de l'histoire de France aussi. Donc, on est très loin de la question. C'est pour ça que je n'ai jamais mis le mot « islam » dans ce film. C'est vraiment sur des territoires. Ce sont des territoires dont je parle. Le territoire aussi de la citoyenneté, celui de l'affect, celui du sentiment. C'est une très grande réussite de ce film, ce choix artistique que vous avez fait de prendre des actrices qui ont toute une histoire avec l'Algérie. Ce casting. Maywen, notamment, l'évoque dans son dernier film ADN, ce lien qui l'unit à ce pays. On l'écoute autour de la grande table. Moi, je viens d'une génération où ma mère a voulu s'intégrer. La génération d'avant, j'ai eu l'impression que c'était des immigrés qui voulaient être discrets avec leurs origines. Quand on vivait à Belleville dans les années 80, ce n'était pas un quartier bobo comme aujourd'hui. Donc moi, j'ai voulu m'accaparer mon histoire et redécouvrir à ma manière mon histoire. Parce que j'ai estimé que ce qu'on m'avait dit était galvaudé par la situation politique de l'époque. Ce que ma mère ne me disait pas surtout. Ce qui m'a gêné, c'est ce qu'elle ne m'a pas dit. Elle n'a pas réussi à me transmettre l'envie de savoir, l'envie de comprendre qu'est-ce que c'était que l'histoire entre la France et l'Algérie. Or, la France et l'Algérie, quand on connaît vraiment bien, on arrive à comprendre beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. On a un devoir de mémoire, c'est beau le devoir de mémoire. Moi, je ne veux pas que mes enfants ne sachent pas l'histoire de leur maman et de mes ancêtres. On porte l'histoire de nos ancêtres même si on ne les a pas connus. Ici, le lien est complètement distendu, défait pour Maïwen avec cette famille, ce passé et les autres. Est-ce qu'elles ont des histoires proches de la vôtre ? Est-ce qu'elles ont chacune une histoire algérienne différente ? On pense notamment à Isabelle Adjani, dont on sait un peu, mais pas très bien en fait, ce lien qu'elle a pu avoir avec l'Algérie. Elle a déjà un papa algérien, comme elle le dit aussi, une maman allemande. Ça a été compliqué, ça a été compliqué. Elle l'explique très, très bien quand elle dit « je suis issue des deux N, de la France des années 60, être allemand, allemande et être algérien. » C'est tragique, c'était tragique. Maintenant... Mais en même temps, elle ne s'appelle pas Fayza, elle ne s'appelle pas Rachida, elle ne s'appelle pas Afsia, elle s'appelle Isabelle, Isabelle Adjani. Elle s'appelle Isabelle Yasmina. Donc, je pense qu'en train d'être sur le prénom, alors je ne vais pas parler pour elle, mais je pense qu'elle a été en plus, en s'appelant Isabelle, elle a été l'incarnation de l'actrice algérienne. Pour nous, d'abord, elle est une des plus grandes françaises et les plus grandes stars, mais qui incarne, elle l'a souvent dit comme ça en filigrane, mais c'est quand même ça, ça a été un... C'est un modèle et c'est un modèle pour ça, je dis. On connaît sa part algérienne. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est où, votre part algérienne, à vous ? À quoi tient-elle, Yamina Benguigui ? Moi, elle est totalement... Moi, je suis... Alors, au premier degré, je vais dire, mes parents sont algériens. Je n'ai eu de cesse, j'ai eu une éducation effectivement très... très politique, entre guillemets, c'est-à-dire nous apprendre, contrairement à Maïouen. J'ai eu tout le contraire. J'ai eu un père qui nous forçait à apprendre, par exemple, aussi l'arabe, pour être fière de parler arabe, d'avoir les deux langues. L'Algérie, c'était un pays mythique, mais l'Algérie, du côté libre, État libre, que c'était un pays qui avait souffert, qui était opprimé. Enfin, toutes ces choses-là, je les ai entendues. Et effectivement, il y avait quelque chose de... On se prépare à rentrer chaque année. Mais chaque année, on était, nous, un peu plus françaises. Enfin, ça devenait... On n'allait pas aller vivre là-bas, finalement, dans le pays rêvé de mon père. Mais je l'ai... Ça fait maintenant plus de, je ne sais pas, 28 ans, peut-être que je fais des films. Je crois que je n'ai jamais lâché l'Algérie. Jamais. Jamais. Je me rappelle, j'avais reçu un set d'or pour Mémoire d'immigrés. C'était en pleine décennie noire, c'est-à-dire plus de 350 000 morts à cause du terrorisme. Je voulais remercier mes parents. Enfin, je voulais... Je me rappelle, j'avais fait monter Bertrand Tavernier à côté de moi, parce qu'on était en compétition. J'ai soulevé le set d'or. Je voulais, évidemment, nommer mes parents. Et j'ai dit, ce set d'or est pour l'Algérie. Je suis repartie, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je voulais dire mes parents. Et voilà. Pour moi, c'est une image... C'est un acte. L'Algérie est là, tout le temps, présente. Comme aussi... Et je me sens complètement française. Mais on ne m'enlèvera pas cette histoire. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse aussi un peu plus de films comme ça. Parce que ça pacifie aussi. C'est comme si on se présentait avec nos vies, vraiment. Je veux dire, quand l'arrivée des trois filles en Algérie... Enfin, bon, c'est un film aussi où il y a de l'humour. Parce que c'est un peu cette folie comme ça. Il faut aller régler un problème. La mère se retrouve aussi comme une mère autoritaire. On voit aussi le pouvoir des mères dans ce film. C'est-à-dire qu'elle, elle a aussi sa propre... On lui a enlevé son fils. Et elle ordonne à ses filles de partir. Et on voit que les filles, les sœurs, quand elles sont convoquées, elles obéissent à la mère. Et c'est intéressant parce qu'il y a trois générations de femmes. Et pour la dernière génération, c'est la comédienne Afsia Erci qui interprète la fille de Zora, d'Isabelle Adjani. Elle a déjà réalisé un film. Elle en sort un prochain. Ce sera Bonne Mère qui sera à Cannes dans la sélection à certains regards dévoilés lors de la conférence de presse du festival et qui sera en salle le 21 juillet. Ce film, le vôtre, interroge aussi cette idée de la Bonne Mère mais aussi de la Bonne Sœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous sent, vous, à la croisée de ces trois sœurs. Vous êtes un peu des trois à la fois et peut-être qu'elles ne font qu'une à travers vous, Yamina Benghigi. Un mot de Jamila dont on n'a pas parlé, joué par Rachida Brakny. Elle est celle qui s'est engagée. Elle est fantastique, Rachida, dans ce film, vraiment. Et elle est celle qui s'est engagée dans la vie politique française pour qui il était important de faire corps aussi avec ce pays qui était le sien aujourd'hui. Vous avez été adjointe à la mairie de Paris. Vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration. Puis ministre déléguée chargée de la francophonie. Pourquoi cet engagement pour vous en politique ? Vous qui êtes aussi metteur en scène, réalisatrice comme l'autre sœur jouée par Isabelle Adjani, ce besoin de passer à l'acte ? Moi, je suis avant tout metteur en scène. C'est mon métier. C'est ma vie. Mais j'ai toujours fait des films très politiques et très engagés. Mon premier film, Femmes d'Islam, il y a toujours Mémoire d'Immigrés qui passe avant, mais Femmes d'Islam, c'est ma première réalisation. C'est un des films les plus politiques. Je l'ai tourné dans les années 90 en trois volets, avec le dernier volet qui s'appelait quand même Le Voile et la République. Et je me souviens de France 2 me disant mais ça concerne l'étranger. Donc non, moi, j'avais déjà commencé à arpenter. Pourquoi les filles, en travaillant avec un regard un peu sociétal et politique ? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu... J'ai eu accès à la politique avec mes films. C'est Le Plafond de Vert, qui parle des discriminations en 2008, où je vais faire pendant deux ans la tournée des entreprises françaises pour dire qu'on ne peut pas continuer à discriminer. Voilà. Donc c'est ça qui m'a amenée. Mais la politique, on va dire que moi, je peux dire, faire. La politique, on peut agir. C'est tout. Mais je crois que ma place, elle est là. Et je continue à essayer d'essaimer. Mais là, je parle aussi des deux lois sur les raptes d'enfants. Donc je continue aussi mon combat pour les femmes. Des engagements qui vont de père. Sœur sort un an avant les commémorations de 2022 du cessez-le-feu aux accords déviants. Et il invite à une relation apaisée, à une forme d'apaisement, en tout cas, au sein des familles sur cette histoire partagée. Merci mille fois à vous, Yamina Benghigi, d'avoir été avec nous. Sœur, votre film, votre nouveau long métrage de fiction, sort en salle mercredi.